Je n'aurais jamais pensé que vous me choisiriez. Venez jouer avec moi. Bonjour à tous et bienvenue dans League of Historia. Alors nous commençons à voir un bon petit panel de champions, ce qui me fait très plaisir parce qu'il y avait pas mal de personnes qui m'ont demandé des champions. Cette fois j'étais libre de mon choix, donc j'ai choisi le champion le plus mystérieux de la League of Legends. Il vient d'une partie de Valoran que l'on a déjà étudié un petit peu avec Nasus, si vous avez regardé la vidéo. Nasus qui vient du désert de Shurima et Amumu il vient également. C'est un Yordle et il a pour titre la Momie Mélancolique. Amumu est considéré comme étant un souffre-douleur, on va dire un tank, qui se prend les dégâts sans vraiment les ressentir. Au sujet de ses compétences, il est doté de doigts de malédiction. J'ai deux bandelettes, désespoir, colère, malédiction d'Amumu. Nous entamons directement son histoire. Alors vous allez voir, vous n'allez pas apprendre plus que vous ne le pensez. Mais on va quand même étudier certains points clés. Les choses vont mal quand Amumu pleure. Elles sont encore plus mal quand Amumu est en colère. Ezreal. Le Yordle, appelé Amumu, est sans doute l'un des champions les plus étranges de la League of Legends. Sa vie avant qu'il rejoigne la League est un mystère, même pour Amumu. Ce dont il se souvient, c'est de s'être réveillé seul dans une pyramide du désert de Shurima. Il était enroulé de bandelettes et il ne sentait plus son cœur battre. Pour une raison inconnue, il ressentait une profonde tristesse. Ses parents lui manquaient, mais il ne se rappelait pas qui il était. Amumu s'effondra et se mit à pleurer dans ses bandelettes. Quoi qu'il fasse, il ne pouvait s'empêcher de pleurer et d'être triste. Il finit par se relever, prêt à explorer le monde entier pour découvrir son passé. Amumu arponta toutes les routes du sud de Valoran, ce qui, en soi, représente un exploit considérable. Certes, Amumu n'avait pas beaucoup appris sur son passé, mais il avait compris qui il était devenu. Il était peut-être un mort-vivant, pourtant son apparence n'était pas du tout caractéristique des créatures que l'on désigne normalement sous ce terme. Il semblait également capable de tenir à distance les problèmes, car il avait pu traverser tout le sud de Valoran sans que rien ne lui arrive. Il était triste, tout simplement. Et toutes les personnes, tous les êtres qu'il rencontrait sur son voyage partageaient sa tristesse. En fin de compte, il se dirigea vers le nord, franchit la grande barrière et atteignit l'institut de la guerre. Les invocateurs qu'il y rencontra furent fascinés par son histoire, à tel point qu'ils le convièrent à passer le jugement de la Ligue. Grâce à son succès en tant que champion, il a finalement pu trouver ce qu'il cherchait depuis si longtemps, un foyer. Maintenant qu'il possède un présent, il souhaite simplement que ses nouveaux amis l'aident à découvrir son passé. Voilà l'histoire de Hamimu, une histoire vraiment très intéressante, même si le mystère reste toujours présent. Nous savons qu'il s'est réveillé dans une pyramide de Shurima, que c'est apparemment un Yordle. Donc on sait déjà qu'il vient de Bundle. Et qu'il a passé toute sa vie, enfin toute son existence depuis qu'il est sous cette forme, à chercher son passé sans vraiment y parvenir. Et au final, il a rejoint la League of Legends parce que c'était un endroit, un foyer on va dire, qui compte beaucoup pour lui. Alors les petits détails qui arrivent dans ses relations. Nous avons Annie qui est très très bonne amie d'Hamimu. Et d'un autre côté, vu son aspect enfantin, je pense que c'est pour ça qu'il s'entend aussi bien avec ce personnage. Durant l'épidémie contagieuse à l'Institut de la Guerre, donc là j'ai pas encore fait cette histoire, mais vous inquiétez pas, va pas tarder d'arriver. Amimu a eu le vaccin obligatoire de la part d'Akali Infirmière, d'où son apparence. Nous pouvons voir que ce skin vient de là. Voilà pour ce champion. Alors malheureusement c'est dommage qu'on n'en apprenne pas plus. J'ai cherché pas mal, mais il n'y a pas beaucoup d'indices pour le petit Amimu. J'espère que son histoire, qu'on le saura un jour. J'aimerais bien savoir d'où est bien ce petit. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit très bientôt. Salut bye bye ! Venez jouer avec moi.